Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons discuter le CZ des équilibres acides basse. Le pH normal des sanguines est de 735 à 745. L'équilibre acide basse est le maintien d'une concentration constante, un H+. pH est la concentration de H+, dans le 5. H+, est une protone. Acide est une substance qui agite comme donneur de protones. Basse est une substance qui accepte les protones dans les solutions. Par exemple, HCO3, HPO4 et NH3. Acide est basse plus H+. Réalisation entre les ions H+, et le pH. H+, la concentration en ions augmente. Le pH baisse, la solution devient plus acide. H+, la concentration en ions chute. Le pH augmente, la solution devient plus alcale. Systèmes qui maintiennent le pH, bouffeurs ou tampons. Déplacent ou libèrent des ions hydrogènes. Systèmes respiratoires. Régulent l'acide carbonique, un éliminant ou un rétenant le CO2. Systèmes rénal. Régulation à long terme de l'acide basse dans le corps. Régulation de l'équilibre acide basique. Buffer système. Première ligne de défense. Bicarbonate, phosphate, hémoglobine, protéines. Aider à maintenir un pH stable, agite immédiatement. Éliminer ou libérer les ions H+. Excess d'acide acide. Moins de 7,35. Le buffer tampon. S'alliant aux ions H+. Une alkaline alcalose. pH plus de 7,45. Buffer libérant des ions H+. Le système de buffer d'hémoglobine. Le CO2 se diffuse à travers la membrane globule rouge. Avec un mécanisme de transport recuit. Les ions bicarbonate diffusant dans le plasma. Un exchange d'ions chlorure. Changement de chlorure. Les ions hydrogènes sont tamponnés par les molécules d'hémoglobine. Le seul système tampon intracellulaire à effet immédiat sur le pH du liquide extracellulaire. Aider à prévenir les changements majeurs des pH lorsque le PO2 plasmatique augmente. Le système buffère phosphate. Ce compost d'un ion H2PO4, une acide faible, fonctionne comme le système tampon acide carbonique bicarbonate. Est important pour tamponner les pH du liquide extracellulaire. Ne fournir qu'une solution temporaire ou déséquilibre acide basse. N'éliminez pas les ions H+. L'approvisionnement d'une molécule tampon est limité. Mécanisme respiratoire de contrôle acide basse. Lorsque les tampons chimiques seuls ne peuvent pas empêcher les changements de pH sanguine, le système respiratoire est la deuxième ligne de défense contre les changements. Éliminé ou conservé le CO2, les changements de pH sont rapides, qu'offrant une quelques minutes. Maintien de l'équilibre acide basse par les poumons. Libération pulmonaire d'acide carbonique sous forme de CO2. Si la concentration d'acide H2CO3 dans le sang augmente, les poumons libèrent plus de CO2. Régulation de l'équilibre acide basique. Système respiratoire. Éliminer un retien de le dioxyde de carbone. Augmentation du dioxyde de carbone acide stimule la respiration. Augmenter la vitesse et profondeur de la respiration. Le pH atteint la plaque normale. Une diminution du dioxyde de carbone diminue la respiration basse. Diminuer la vitesse et la profondeur de la respiration. Retirement, le dioxyde de carbone, le pH revient à la plage normale. Normale est de 35 à 45 mm. Mécanismes de contrôle de l'acide rénal basse. Les rènes sont la troisième ligne de défense contre les variations importantes du pH des fluides corporels. Mouvement de bicarbonate, rétention ou excretion d'acide non volatiles. Régulateur à long terme de l'équilibre acide basse. Peut prendre des heures à des jours pour la corriger. Régulation de l'équilibre acide basique. Système rénal. Bicarbonate normal de 22 à 26 millicallon per litre. Acidose. Excess d'ions H+. Le pH baisse. Les rènes excrétant H+. Et retiennent le bicarbonate. Alcalose. Les rènes retiennent les ions H+. Bicarbonate excrétée. Maintien de l'équilibre acide basse par les rènes. Les rènes fournissent trois mécanismes pour le maintien de l'équilibre acide basique. Première. Acidogénèse. Sécrétion d'ions H+, dans les tubules rénaux. Ammoniogénèse. Formation et sécrétion d'ions ammoniaques dans les tubules rénaux. Réabsorption du bicarbonate des tubules rénaux est troisième. Si la concentration d'acide dans le sang augmente, les rènes libérants du H+, du NH4 chlore et réabsorbent le bicarbonate HCO3-. Les principaux paramètres sanguins pour l'élevation de l'équilibre acide basique. Voir, s'il vous plaît. Et rappelez-vous. Gans du sang artériel ou veneur. Aussi, regardez cette image et rappelez-vous. Ou écrivez, s'il vous plaît. Normal niveau de pH artériel est 5,38 à 5,42. Veneur pH, 5,32 à 5,38. Déséquilibre acide basse. Pils peuvent être l'acidose et l'alcalose. L'acidose, c'est une l'accumulation d'acides, volatiles ou non-volatiles, dans le sang. Le pH est diminué. L'alcalose, c'est une accumulation de substances alcalines dans le sang ou perte d'acides par l'organisme. Le pH est augmenté. D'équilibre acide basse. L'acidose respiratoire, c'est un excès de HCO3 causé par hyperventilation. Alcalose respiratoire, c'est un déficit de HCO3 causé par hyperventilation. Acidose métabolique, déficit de HCO3, fréquente en cas de maladies rénales et de diabète. Alcalose métabolique, excès de HCO3 causé par la diarrhée, la corticothérapie ou la diurétique. Déséquilibre acide basse. L'acidose métabolique, c'est un pH moins de 7,35 HCO3 moins de 22 mEql per litre. Acidose respiratoire, c'est un pH moins de 7,35 et CO2 plus de 45 mm. Déséquilibre acide basse. Alcalose métabolique, c'est un pH plus de 7,45 HCO3 plus de 26 mEql per litre. Alcalose respiratoire, c'est un pH plus de 7,45 et CO2 moins de 35 mm. Déséquilibre acide basse. Regardez s'il vous plaît cette image et rappelez-vous où écrivez. Acidose Acidose métabolique, c'est un trouble acido-basique primaire. Lorsque HCO3 diminue, le pH diminue aussi. Gains d'acide fortes perdent de base HCO3. Causé de l'acidose métabolique, ils sont acidos lactiques, ketoacidosis, ils peuvent être diabétiques, alcooliques et famines. Échecs rénal, aigus et chroniques, toxines. Ils peuvent être atylène glycol, méthanol, salicylate, propylène glycol. Acidose métabolique, les symptômes sont spécifiques et résultants des pathologies sous-jacentes. Effets respiratoires, hyperventilation, cardiovasculaire système, contractilité myocardique, sympathique sur l'activité, résistant aux catécholamines. Système nerveux, léthargie, désorientation, stupeur, contractions musculaires communes. Autre, hypercalémie. Acidose respiratoire, c'est une augmentation de CO2 qui peut faire diminuer le pH. Il peut être aiguë, moins de 24 heures. Et il peut être chronique, plus de 24 heures. Acidose respiratoire, causée. Système nerveux, dépression, médicaments, opiaces, sédatifs, anesthésiques. Syndrome d'hypoventilation de l'obésité, troubles neuromusculaires, empoisonnement ou toxité moussel, diminuie de calum, de PO4, dystrophie musculaire. Obstruction des voies aériens, aspiration aiguë, laryngospasme. Acidose respiratoire, causée. Pleural, empêchement, MPM, pneumothorax, moure poitrine, syphoscolose, sclerodermie, spondyloarthrite, ankylosone, obésité. Troubles restrictifs pulmonaires graves. Infiltration parenchimale, par exemple pneumonie, édème, perfusion diminuie, anémie sévère. Acidose, ils peuvent être respiratoire et non-respiratoire. Respiratoire, c'est lorsque pH diminuie et le CO2 augmenté. Non-respiratoire, c'est un diminu de pH et diminu de CO2. Ils peuvent être exogènes, par exemple apport de certains médicaments, aliments spécifiques. Aussi, ils peuvent être métaboliques, causés par hypoxie, d'hémie, famine complète. Et excruteur, c'est une perte intestinale de jus, dysfonctionnement rénal, 40 et un aldosterone. Étape d'indemnisation. Si le pH est de 7,38 à 7,35, cela signifie que les réactions défensives fonctionnent. Les poumons libèrent plus intensement le CO2. Les rennes procurant une intensification de l'acidogénèse et de l'ammoniogénèse. Une conséquence, excrétion d'acides volatiles par les poumons et non volatiles par les rennes. Le pH atteint un niveau normal, 7,4. Stade de décompensation. Si le pH est plus bas que 7,34, cela signifie que les réactions défensives sont impuisées. Des symptômes cliniques apparaissent. AP diminuie, arrêtent me, la respiration de Kusmaul, coma. Concept de traitement de l'acidose. Acidose respiratoire. Intensification nécessaire de la respiration pour l'expression de CO2. Acidose non respiratoire. Introduction de bicarbonate de sodium, natrium, HCO3. Alcalose. Alcalose métabolique. C'est une augmentation de pH due à HCO3 ou diminution d'acide. Processus d'initiation. Augmentation du sérum HCO3. Secrétion excessive de production quotidienne nette d'acide fixe. Entretien. Diminution, excrétion de HCO3 ou augmentation de récupération de HCO3. Appauvrissement en chlorique. Appauvrissement en potassium. Appauvrissement du volume liquide extracellulaire. Appauvrissement en magnésium. Compensation de l'alcalose métabolique. Compensation respiratoire. Hyperventilation pour augmenter le CO2. Compensation maximale. CO2 peut être 55-60 mm. Hyperventilation par toujours possible en raison de hyperventilation. En raison de la douleur. En raison de la congestion pulmonaire. En raison d'une hypoxémie. Symptômes d'alcalose métabolique. Diminution de la contractilité myocardique. Arrhythmie. Diminue flux sanguine cérébral. Confusion. Abondation mentale. Excitabilité neuromusculaire. Micro-atélectasie pulmonaire. Alcalose respiratoire. C'est un alomalie. Acide basique la plus courant chez les personnes gravement malades. Diminue de CO2. Faire l'augmentation de pH. Processeuse 1. Hyperventilation. Aiguë. Diminue de CO2. pH alcaline. Chronique. Diminue de CO2. pH est normal. Proche de la normale. Causé de l'alcalose respiratoire. Ils sont Stimulation du système nerveux central. Par exemple, dolor. Anciété psychose. Fièvre. Acidant vasculaire cérébral. Ménégite. Encéphalite. Tumeur. Traumatisme. P. Hypoxémie ou hypoxie tissulaire. Haute attitude. Septicémie. Hypotension. Anémie sévère. Si. Médicaments ou hormones. Grossesse. Progestérone. Salicylate. Insuffisance cardiaque. D. Stimulation des récepteurs thoraciques. Ils peuvent être émotoraxes. Flots thoraciques. Insuffisance cardiaque. Émbolie pulmonaire. I. Divers. Septicémie. Insuffisance hépatique. Ventilation mécanique. Exposition à la chaleur. Récupération de l'acidose métabolique. Alcalus peut être respiratoire lorsque pH augmenté et CO2 diminuit et non-respiratoire lorsque pH augmenté et CO2 aussi augmenté. Non-respiratoire alcalus peut être exogène, causé par introduction de bicarbonate de sodium en excès. Aussi, il peut être hypocalium émis, hyperproduction d'altostérone et excrétur non-rehen, perdue juste de stomach. Étape d'indemnisation. Si le pH est 7,40 à 7,44, cela signifie que les réactions défensives fonctionnent. Poumones mouantes d'exhalation de CO2 dans le règne de cytogenes et l'activité d'amoniogenes diminuées. Une conséquence, rétention dans l'organisme des acides volatiles, par les poumons et non volatiles par les reines. Le pH de sang a un niveau normal, 7,40. Stade de décompensation. Si le pH est supérieur à 7,46, cela signifie que les réactions défensives sont épuisées. Des symptômes cliniques apparaissants. Faiblesse musculaire, hyporéflexie, arythmie. Concept de traitement de l'alcalose. Alcalose respiratoire, rétablissement de la respiration. Alcalose non-respiratoire, introduction de caliclorure, attribution de la division de H2CO3 par médecine. Voir, s'il vous plaît. A cette image. Et rappelez-vous ou écrivez, s'il vous plaît. Si il y a respirateur, il y a opposite, augmentation de pH et diminution de CO2. C'est un alcoolosis. Si il y a diminution de pH, il y a l'augmentation de CO2. C'est un asystosis. C'est un respiratoire métabolique. Si pH a augmenté, HCO3 aussi a augmenté et c'est un alcoolosis. Mais si pH diminuie, HCO3 aussi diminuie. C'est un acidosis. Remunération. Exemple. Le patient a des problèmes pulmonaires chroniques et est dans un acidosis respiratoire chronique. Ces reins compenseront en retenant les bicarbonates. Créer un alcoolosis métabolique pour équilibrer son acidosis respiratoire chronique. Compensation. pH 7,30 acidosis. Acidosis respiratoire, c'est un CO2-70. Alcalosis métabolique légère, HCO3-30. Interprétation. Acidosis respiratoire avec compensation partielle par les reins. Les reins commençaient seulement à compenser car le pH n'est pas encore revenu à délimiter acceptable. Merci pour votre attention.